1 sur 5, le groupe est maintenant prêt pour son fait de société baptisé la résocialisation dans le centre de service civique 3, 2, 1, 0. Mesdames et messieurs, agréable soirée à vous. Prendre le micro est une occasion mais surtout une opportunité pour nous de rendre un vibrant hommage à tous ceux-là qui ont caressé nos premiers rêves alors qu'ils travaillaient à la RTI de par leur art oratoire. Je voudrais ce soir rendre hommage à messieurs Jésus-Kwasi-Yogwe, Lévi-Niamke, Victor Nadje, Joseph Diomondé, Serge Fato-Elingant, Barthélémy Inabo-Zouzoua qui nous ont toujours donné l'envie de prendre le micro et de vous faire plaisir. Sur ce, recevez à la demande générale le groupe Taloua Giasso du Moronou dans son fait de société intitulé la résocialisation à travers les centres de service civique. Bonjour mes frères et sœurs, si je vous ai fait appel, c'est pour vous faire savoir que le centre de service civique est à vous. Qui ? Nous ? Oui, vous. Tous ceux qui vagabondent et qui sont en proie à la drogue, à la prostitution et au banditisme. Moi, sorry, S.O. plein, quand ils sifflaient à l'école, les profs et l'administration savaient qu'il y avait congé en même temps. Et puis, il y avait respect dans congé anticipé. Ou bien, Gigi ? Moi, vieux père, on a qu'à se dire, ben, moi, je connais la rue. Et puis là, à part Grigra, moi, je fais mes chaussures. Mais souvent, je mets mes mains, oh ! C'est là que je mets à graisser les gens pour mes soutras. Bingue la puissance, c'est lui-même. Oh, soyez rassurés. Le centre met à votre disposition tout être utile. Et aussi, il ne fait aucune restriction. À défaut de vous donner une formation, il vous permet d'avoir une aide. Et mieux, il vous permet de pouvoir rapidement intégrer le tissu social. Bon, si c'est ça, je vais essayer. D'accord, c'est ça même. Moi, je n'ai ni devant, ni derrière. Si c'est pas géré, bisy, là. Je ne sais rien faire, oh ! Et puis, souvent, il y a les malhonnêtes qui abusent de nous sans que l'on ne puisse se plaindre à la police. Il y a des garçons qui sont trop méchants. Même dans Bézis, encore, ils font castor. La police aussi veut nous arrêter pour prostitution. Oui, allô ? Oui, la police, c'est pour signaler des filles dénudées devant mon carrefour. Est-ce que vous pouvez intervenir rapidement, s'il vous plaît ? Donc, comme c'est comme ça, là, je vais essayer. Si je peux avoir une petite boutique, ça va m'arranger. Oui, d'accord, c'est bien compris. C'est sur ces mots que les jeunes décidèrent d'intégrer véritablement le centre de service civique. Quelques années plus tard, Béranger et Féchonne, qui ont décidé de rentrer dans le centre de service civique, ont vu leur activité financée par ce centre. Et ils sont devenus totalement autonome. Tu as déjà fait les bagages ? Ah, d'accord, vraiment. Voilà, place bien, place bien le centre. Voilà. Oui. Bonjour, monsieur, dame. Bienvenue à ma boutique. Que puis-je faire pour vous ? Hé, 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 hé. Féchonne sans poteau. Celle qui tape jamais poteau sur les hommes. Chier, ma copine. Attends, tu as Jodin, Baba Chie, waouh, tu vends pour toi-même. C'est pour moi-même, oh. Grâce au centre de service civique qui m'a beaucoup aidé. Attends, viens par ici. C'est comment ? J'ai un bon client pour toi, hein. C'est le gars de mon ami, là. Il paraît qu'il a ça, hein. Féchonne, je ne gère plus Bizi. Laisse tomber. Grâce au centre de service civique, je suis devenue autonome. Et je préfère t'inviter à y aller pour te faire une place dans le tissu social. Hé, hé, ma copine, si tu ne peux pas m'arranger, il ne faut pas me déranger. D'ailleurs, même, le moron que je voulais te donner, là, je gère avec celui-là. Et puis, après, je le récupère doucement. Ou bien... Bébé... Waouh, ça m'a y offre. Je prends ce sac-là, cette robe et la jolie paire de chaussures. Bon, comme c'est toi, je vais faire les 3 à 45 000. Ah, féchonne, toi aussi. Oh, ça m'a y offre. Pas la peine de t'énerver. Alors, je vais vous donner 60 000 francs. Ça peut aller? Merci, bébé. Oh, ça m'a y offre. Voilà. Si c'était en Dakarou, bien, tiens, il y a longtemps qu'il a fallu ta copine-là pour faire mon deuxième femme. Ah, vraiment, il est trop joli. Quelques jours après, certains jeunes, eux, avaient choisi de ne pas intégrer le centre de service civique. Dans le ghetto, ghetto, œil pour œil, dent pour dent. Dans le ghetto, ghetto, il n'y a pas de place pour les fainéants. Aïe ! Dans le tapis, éclair. Hé, vous, là, arrêtez vos séances de mounou-mounou, les gens, là. Hé, général, la puissance, nous, on est six terrains. Donc, là, il faut laisser ça parce que ça ne nous arrange pas. Pélicouteau, allons voir. Béranger, qui avait déjà changé grâce au centre de service civique, était devenu maintenant un véritable protecteur. Et l'ancien général Benguet avait refusé maintenant d'agresser les gens. Il était devenu véritablement un agent des centres de service civique. « Sous-titrage Société Radio » « Sous-titrage Société Radio » « Sous-titrage Société Radio » Quelques jours plus tard, la flèche était revenue dans le jassa de son vieux père, le général Benguet, pour lui faire part des mauvaises nouvelles qu'elle avait. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un voie client même ? Le jassa est devenu trop dur aujourd'hui, mais ça va aller. Hé, la flèche, il n'y a qu'un mouvement. Général La Puissance, c'est toi qui avais raison. Petit Couteau a été abattu par un gendarme. Lui et deux petits du Carré ont essayé d'agresser un civil et ça a tourné au vinaigre. Pardon, il faut m'envoyer dans ton centre de service civique là. Je pense que ça sera mieux pour moi. D'accord, allons-y. Je pleure rapidement mais je suis sûr. Allons-y. Hé, qu'a-t-il de la fête ? 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.